Musique 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 Je te retourne à Montréal aujourd'hui, c'est mon premier cours de Psycho TCC donné par Véronique Ménard et notre professeur et là je suis au SU je vais avoir joindre mon ami Olivier, celui que j'ai vu au Troyes toutefois qui faisait pipi, c'est mon ami que je connais du secondaire alors je dîne avec Musique 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 Olivier est parti faire un truc qui m'a laissé son sel et sa bouffe j'ai le goût de la manger c'était un beau dîner avec Olivier, je suis content il mangeait du tofu général d'Ottawa ça va l'air vraiment bon, je vais en faire chez nous, c'est sûr je vais peut-être mettre du poulet au lieu de mettre du tofu j'ai parlé que j'étais quelqu'un de pas mal plus relax un peu plus confiant d'être à l'école j'ai fait quelque chose de similaire, c'était cool on a Bond, on a Bond, on a vu Lucas je suis au doctorat on est au psy je pense que je vais être en retard j'ai commencé à filmer mais je me rends compte que c'est très bruyant c'est la 132 juste là c'est moins bruyant ici Psycho TCC Véronique Ménard c'est sa première charge de cours, je l'adore très spontanée, très authentique elle teinte son discours de ses opinions sans en faire des vérités elle apporte également un bagage de connaissances un bagage d'expérience elle le pratique déjà, elle est doctorante en ce moment mais elle le pratique déjà je suis vraiment chanceux cette session-ci, j'ai que des professeurs géniaux alors le cours d'aujourd'hui c'était un peu surréaliste psychologie, humaniste et intervention on est rentré dans la classe et au tableau, il y avait une vidéo de Carl Rogers et il y avait la chanson Rockabye qui jouait c'est le fun, c'est un petit peu déstabilisant ça fait du bien on a évidemment parlé de Carl Rogers et de son amour inconditionnel envers le client Carl Rogers reste quand même quelqu'un qui a fondé des bases assez solides qui sont pour la majorité encore pertinentes aujourd'hui je vais travailler sur ma prochaine vidéo sur la créativité en psychologie non seulement la créativité dans les études en psychologie mais aussi dans la pratique en psychologie un peu des deux je vais parler que la créativité ça fait partie de tout le monde et qu'il y a des moyens de la développer pour être un meilleur étudiant ou un meilleur chercheur ou un meilleur clinicien je travaille à la maison des jeunes de Verschères en ce moment je suis à Verschères je travaille dans une heure et demie je vais aller tenir la rédaction de ma vidéo au pit du Verschères c'est un restaurant extraordinaire ils font de la pizza mais ils font aussi tout tu sais quand même les restos qu'ils font tout mais les sous-marins sont pas si bons mais la pizza poulet barbecue so delicious mais c'est pas ça que je vais manger d'ailleurs je sais pas que je vais manger aujourd'hui cours, créativité, individu créateur, perpente fallait m'acheter une eau pétillante ça c'est bon oui il nous a dit de pas s'habiller genre super propre parce qu'on allait salir fait que j'ai oublié ça ce soir je vais à la diffusion d'un documentaire de Jean-Pierre Roy sur la psychothérapie, l'état de la psychothérapie au Québec avec la loi 21 il a monté un documentaire complet je pense qu'il est 1h10 quelque chose comme ça je vais ce soir, the night, the night je suis à la grande bibliothèque c'est presque la diffusion des documentaires pis je connais personne j'étais excité, je serais incité je suis in nice j'ai pris le best spot, straight en avant bon film, on se revoit dans 69 films je m'appelle Jean-Pierre Roy en 2003, j'ai eu la chance de réaliser un reportage d'affaires publiques pour l'émission Enjeux de Radio-Canada un reportage sur les supposées dérives de la psychothérapie au Québec on y abordait entre autres le manque d'encadrement relié au titre de psychothérapeute aujourd'hui, les choses ont bien changé surtout avec l'arrivée de la loi 21 qui supposément encadre mieux la pratique de la psychothérapie mais qu'en est-il vraiment? la loi 21 a été saluée très positivement écoutez, c'était à l'unanimité les professionnels étaient contents pour les antithérapeutes ce que ça veut dire ou les musicothérapeutes entre autres avant 2009 d'être reconnus compétents par des assureurs et après 2009 tout d'un coup on bascule on est rendu des charlatans je remets pas en question la nécessité qu'il y ait une loi mais de voir toute une grande diversité d'intervenants qui ont malheureusement été exclus face à l'arrivée de la loi donc la chasse aux sorcières est commencée ce que je voulais dire que je trouve très important c'est que les recherches actuelles du point de vue théorique les recherches disent que l'enrichissement de la profession se fait dans la diversité autre chose comme expérience personnelle c'est que moi j'ai donné la formation pendant un certain nombre d'années pendant plusieurs décennies et j'acceptais toujours dans les programmes de formation non seulement des psychologues mais des criminologues des sexologues, des travailleurs sociaux et un président dans le temps m'avait dit vous êtes la seule qui acceptait des gens qui ne sont pas psychologues bon donc c'est une vieille idée chez les psychologues qu'ils sont les meilleurs et les plus fins quelque chose d'un peu suprémaciste je trouve dans le sens alors l'énoncé fait la suivante si vous désirez entamer une psychothérapie vous pouvez consulter un psychologue l'expert en santé mentale ou encore un autre professionnel habité à exercer la psychothérapie alors c'est assez disons pour le moins ça me laisse perplexe c'est très compoli les bons et les autres les vrais et les faux alors évidemment le public ne perçoit que cette partie quand ils vont sur le site de l'Ordre des psychologues pour dans la détresse dans la souffrance ils cherchent de l'aide et là ils essaient de trouver le meilleur intervenant et ce qui ressort il semble que c'est des psychologues qui savent comment mener une psychothérapie pourquoi la chaise vide ? parce que j'ai tenté de convaincre l'Ordre du psychologue du Québec de venir et ils ont ils ont refusé la demande a été faite à Dominique Epsu directrice des communications de l'Ordre en lui disant Monsieur Bonlieu devrait venir ici rencontrer les gens d'abord voir le film et participer au panel on a dit non Monsieur Bonlieu va aller voir le film à l'avance non personne ne voit le film à l'avance personne ici a vu le film à l'avance je veux que les gens réagissent à chaud dans ce cas-là Madame Groux est-ce qu'elle peut venir ? non plus donc refus total de l'Ordre des psychologues du Québec de venir ici devant vous ce soir un de voir le film et deux de réagir à vos questions et suggestions je suis rentré là un peu naïf et innocent c'est plus intense que je croyais j'ai appris plein de choses je suis content j'étais entouré de gens avec beaucoup d'expérience des gens qui sont dans le métier depuis des années à part la conférence on voit rien on voit rien mais à part la diffusion du documentaire de Jean-Pierre Roy j'ai eu un cours sur la créativité avant on a exploré les processus de production d'idées on a parlé notamment du brainstorm que tout le monde connaît du mind mapping qui est quand même assez populaire qui est le moyen que j'utilise pour faire la plupart de mes projets créatifs on voit fuck all je m'en vais au Starbucks éditer le vlog de cette semaine mais j'ai eu la nuit pour réfléchir comme juste décanter du documentaire d'hier puis j'ai deux ou trois réflexions à propos du film numéro 1 est-ce que Stéphanie Vallée c'est la fille à Yann McShane ? peut-être numéro 2 Charlotte à la présidente de l'ordre des psychologues je me souviens pas son nom Jean-Daniel Groux non ça c'est PUDS lorsque se faisait poser des questions par Jean-Pierre Roy serrait la mâchoire on voyait ici là t'sais là j'sais pas ça bref on se voit la semaine prochaine à mon vidéo sur la créativité en psychothérapie yo on voit fuck all Merci.